Cet ouvrage que j'ai intitulé « Voleurs au passé antérieur » est divisé en deux parties. Une première partie à partir des registres paroissiaux de Voleurs de 1700 à 1750. J'ai étudié les naissances, les mariages, la mortalité, les professions, la vie économique et sociale. Et aussi un petit peu l'écrit, les signatures, la santé. J'ai parlé un petit peu aussi des communautés familiales. Dans une seconde partie, j'ai voulu retracer un petit peu la biographie des personnages de Voleurs qui sont remarquables à la fin du XVIIIe ou début du XIXe et jusqu'à une partie du XXe. Parmi eux, il y a deux archevêques. Mgr Bourgade, dans l'Ouest américain, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Mgr Chambon, archevêque de Tokyo et de Yokohama. Ensuite, l'abbé Guélon, qui a été historien de Voleurs. Le frère Chouvel, qui a été frère des écoles chrétiennes en Amérique centrale pendant près de 70 ans. Ensuite, il y a deux médecins. Le docteur Anatole Louis Bourgade, qui a été enseignant à l'école de médecine de Clermont, mais qui est originaire de Voleurs. Le docteur Plana, qui a vécu aussi, qui a exercé un type à Voleurs. Il y a également un officier de santé, mais qui exerçait surtout à la campagne. Il a comme particularité d'avoir fait d'abord ses études à Clermont, et ensuite il est parti à Paris, où il a été élève de Corvizar pendant la Révolution. Il a été certainement con-disciple de la Hénèque. Et le dernier est un tisserand voleroy, qui n'a peut-être rien d'extraordinaire, mais pour lequel il y avait beaucoup de merci. Ensuite, quelques pages sur l'histoire au jour le jour, donc au XIXe siècle, avec la démographie, les maires, les curés, l'enseignement. Donc j'espère apporter un petit peu quelque chose aux Voleurois, puis aux personnes qui s'intéressent à l'histoire locale. C'est un petit peu une étude des comportements, des mentalités, des modes de vie que j'ai voulu présenter. J'ai passé à peu près trois ans pour arriver à organiser, à préparer cet ouvrage. Donc à partir d'il y a 12 350 actes que j'ai relevés dans les registres paroissiaux. Donc ce qui fait quand même un travail assez important. Cet ouvrage est édité à l'édition des Monts d'Auvergne, qui se trouve à Champétière, dans le livre à doigts, et c'est le responsable M. Moitias. Les bénéfices de cet ouvrage sont destinés à la restauration de l'église de Volor.